... Les implications de la rivalité Etats-Unis-Chine-Russie, c'est le titre de la thèse des doctorats en relations internationales du président Noraire de la RDC, Joseph Kabila, validé ces jeudis. A l'université de Johannesburg. Assassinat de Sheribin au Kende, sa famille accorde 72 heures au procureur de la République afin qu'elle soit fixée sur l'enquête, faute de quoi elle se propose de conduire l'illustre disparu dans sa dernière demeure. Formation du gouvernement, plus de 400 jeunes ressortissants de la province du Sud qui vous supplient à travers une pétition l'opposant Augustin Matatapogno de s'allier au président Tshisekedi en vue d'apporter son aide pour la réussite de son second quinquennat. Cannes-Côte d'Ivoire 2023 qualifiée en huitième de finale sans briller. La RDC va croiser l'Egypte le dimanche 28 janvier prochain. Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. D'abord, cette information, on séjour en Afrique du Sud. Le président Noraire de la RDC, Joseph Kabila, a réussi à faire valider les sujets de sa thèse des doctorats en relations internationales à l'université de Johannesburg intitulée Les implications de la rivalité USA-Chine-Russie, le chemin est bien balisé pour la poursuite de ce travail scientifique. Dans le cadre de la poursuite de sa thèse de doctorat en relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, le président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, a eu à faire valider ce jeudi 25 janvier 2024 sa proposition de sujet de thèse au cours d'une séance scientifique contradictoire face à un corps professoral extérieur composé de deux professeurs visiteurs qui l'ont discuté avec lui. Le chemin est donc désormais balisé pour la poursuite de ce travail scientifique dont le titre est dénommé L'homme qui a précédé au destiné de la République démocratique du Congo pendant 18 ans avec pour couronnement l'unique alternance pacifique de l'histoire de ce pays aux réalités géopolitiques complexes a bien évidemment étalé son expérience vécue sur ce sujet d'actualité. Le cheminement de ce travail scientifique nous sera sans doute révélé très prochainement. Dans l'actualité également six mois après son assassinat, la famille de l'ancien ministre de transport et voie de communication Chéribin Okende attend toujours les résultats de l'autopsie réalisée dans le cadre de l'enquête qui a été initiée. La famille Okende accorde 72 heures au procureur de la République afin qu'elle soit fixée sur l'état de ses dossiers faute de quoi elle se propose de conduire l'illustre disparu dans sa dernière demeure. Pour rappel, Chéribin Okende Senga avait été retrouvé mort, criblé de balles dans son véhicule vers Poilour. Il était porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Et je l'annonçais au sommaire, formation du gouvernement, plus de 400 jeunes ressortissants de la province du Sud qui vous supplient à travers une pétition. L'opposant Augustin Matata Pognon de s'allier au président Tshisekedi en vue d'apporter son aide pour la réussite de son second quinquennat au regard de sa gestion de sénateur au BSECO en passant par le ministère de Finances jusqu'à la primature. Ces jeunes sont convaincus que la participation de Matata Pognon serait d'une grande aide pour les développements de la RDC. Après l'investiture du président de la République, Félix Tshisekedi, place aux tractations pour la formation du gouvernement du deuxième et dernier quinquennat. Déjà lors de son discours d'investiture, le chef de l'État a tendu la main à l'opposition congolais. Dans une sortie médiatique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social et des paix sans sigle, Augustin Kabouya, a réaffirmé, sous la position du chef de l'État, de collaborer avec l'opposition pour la bonne marche du pays. Il a annoncé que dans les prochains jours, toute l'opposition se consultera pour déléguer un représentant auprès du président de la République. Saisissant la balle au bon, plusieurs jeunes de partout, du nord au sud Kivu et dans d'autres provinces, ont fait une pétition demandant au sénateur Matata Pognon de prendre la main tendue du chef de l'État pour collaborer afin de faire avancer le pays. Côté Matata, aucune réaction quant à ceux. Face aux enjeux de l'heure, Matata Pognon va-t-il répondre favorablement à la main tendue du président Félix Tshisekevi ? Le jour qui vient, nous en dirons un peu plus. Voilà que les jeunes ont compris le sérieux techno de Matata Pognon. Lors de sa nomination à la primature en 2012, l'homme à la cravate rouge a laissé des traces indélibiles. Avant la primature, Matata avait dirigé pendant une décennie les bureaux centrales de coordination, l'organe qui gère les financements extérieurs consentis au gouvernement, avant de passer au ministère des Finances. Plusieurs actions ont été enregistrées sous Matata, stabilité macroéconomique, maîtrise de l'inflation. Après le départ de Matata, il n'y a pour l'instant toujours pas de succession pour prendre la relève, estime le jeune Congolais éparpillé ça et là. Matata Pognon serait peut-être l'oiseau rare, tant recherché. Mais lui-même n'a encore rien dit, encore un mystère. La coordination des opérations électorales de la coalition Lamouka rejette en bloc les scrutins combinés du 20 décembre qu'elle qualifie de simulatres d'élections pour elle et sur base des nombreuses irrégularités enregistrées sur le terrain. Il n'y a pas du tout eu élection le 20 décembre dernier. Elle assure par ailleurs que l'opposant Martin Fayoulou poursuit le combat pour la vérité des urnes en vue des élections crédibles en RDC. Aujourd'hui, il n'est pas question de revenir sur toutes les preuves de tricherie et de la fraude électorale planifiée et exécutée par la CENI de M. Cadiman, car pour nous, les rapports de la Moët-Sinko et CC sont éloquents et nous y souscrivons. Au regard de tout ce qui précède, les constats sont amers. Il n'y a pas eu élection en décembre 2023, mais il y a eu plutôt un simulacre d'élection avec une fabrication des chiffres. Ainsi, c'est pourquoi nous rejetons tout simplement les résultats de ces simulacres d'élection de 2023 à tous les niveaux. Il doit donc être entendu que la Moët-Sinko continue de réclamer la vérité des urnes, la souveraineté du peuple qui proviendra des élections crédibles. Ceux qui disent qu'en Afrique, et plus particulièrement en RDC, les votes sociologiques ne comprendront jamais les voix que la CENI a attribuées à chaque candidat. Qui peut donc, par exemple, confirmer que M. Tusekedi ait eu 94% des suffrages au Congo central et que le candidat Fayoulou n'a obtenu que 8 544 voix sur 782 304 votants ? Non à l'anarchie, au régroupement politique, action des alliés pour la convention et partis l'humumbistes unifiés. Les chefs des différents partis politiques, membres du régroupement AAC Palou, réitèrent leur confiance au président de cette plateforme politique, le professeur Willy Makayashi. Par ailleurs, ces derniers rejettent en bloc la déclaration fallacieuse de M. Didier Mazenga Moukanzou et sa bande ayant l'intention de déstabiliser le régroupement politique AAC Palou. Le régroupement politique AAC Palou réitère sa confiance à son président, le professeur Makayashi Mouili, et demeurent en total désaccord face à cette superchérie orchestrée par M. Mazenga Moukanzou Didier et sa bande ayant l'intention de déstabiliser notre régroupement politique. Il s'y est de rappeler à M. Mazenga Moukanzou, Didier, l'action de désignation ou d'institution du président du régroupement politique AAC Palou relève de la compétence exclusive de la conférence des présidents. Notre régroupement politique AAC Palou a ses textes réglementaires notariés qui organisent son bon fonctionnement conformément aux lois du pays. Aussi, les chefs de partis politiques rejettent en bloc votre déclaration fallacieuse et honteuse dont l'objectif est de jeter leur propre et de discrédit au régroupement ainsi qu'à son président, puis du reste. Élu meilleur député provincial dans la circonscription de Mongafoula sur la liste UDP, tu sais qu'est dit, maître Socrate Moubengai n'a pas manqué de remercier les habitants de Mongafoula pour cette marque de confiance manifestée à sa personne en les votant massivement le 20 décembre dernier. Cette élection n'est pas les fruits du hasard, mais du travail abattu entre maître Socrate Moubengai avec toute son équipe. Durant 30 jours, le joker de la République avait sillonné tous les 29 quartiers qui composent la commune, cherchant à convaincre les jeunes et vieux à voter massivement pour lui. Les messages étaient tellement captivants et convaincants, les mamans de Mongafoula l'ont adopté directement. Aujourd'hui, il bénéficie de ses mandats et devient automatiquement le porte-parole des habitants de Mongafoula, une commune qui fait face à beaucoup de problèmes parmi lesquels nous énumérons quelques-uns, à savoir le manque d'eau potable, manque d'électricité, insécurité, érosion, route pour ne citer que cela. Le député provincial Socrate Moubengai promet de se battre pour que Mongafoula soit parmi les meilleures de communes qui composent la ville-province de Kinshasa. La circonscription de Mongafoula, trois sièges, Moubengai, Kamanga, Socrate, Socrates, Udepes, Tshisekedi. Mes très chers habitants de Mongafoula, j'avais un rêve, celui de servir notre municipalité, d'être votre porte-voix à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Moubengai, vous y avez cru, vous avez donné un sens à mon rêve par votre expression populaire dans les urnes le 20 décembre 2023, en m'accordant la majorité de suffrage dans la circonscription de Mongafoula. Recevez l'expression de ma profonde gratitude, doublée de ma détermination à vous servir fidèlement durant ce mandat. Je me battrai pour hisser haut l'étendard de Mongafoula. Merci pour la conscience accordée. Ainsi, Mouanayaba Maman et toute son équipe dit merci à toute la population de Mongafoula pour cette confiance. Pour avoir obtenu plus de 3000 voix aux législatives provinciales, la population de Baroumbou est sortie dans la rue mercredi pour dénoncer les résultats publiés par la CENI en défaveur de leur candidat Kevin Bolamba, une marque de soutien qui n'a pas laissé indifférent ce cadre du parti Anadec et membre de la DIPRO qui croit que la justice va les remettre dans ses droits. Pour avoir battu campagne durant 5 ans dans sa base naturelle de Baroumbou, les électeurs de Kevin Bolamba, compté en minier, ont du mal à cautionner les résultats publiés par la centrale électorale avec les législatives provinciales. Nous sommes dans la commune de Baroumbou, c'est un rassemblement naturel qui se fait dans la matinée pour soutenir leurs candidats non publiés par la CENI. Pour Baroumbou, qui a un seul siège, la loi de la centrale électorale est claire. Elle dit, dans une circonscription à plusieurs sièges, où le seuil est applicable, celui qui obtient la moitié des suffrages valablement exprimés, plus une voix. Dans la circonscription, ce voie d'office attribuée à un siège, que son parti, au regroupement, ait réalisé ou non, le seuil. Ou encore, à la différence des circonscriptions, à un seul siège, où le système majoritaire est appliqué, où est proclamé élu, c'est lui qui obtient la majorité simple de voix dans la circonscription. Dans le cas échéant, Kevin Bolamba a obtenu plus de 3000 voix, plus de voix que le candidat proclamé. Cette pilule ne passe pas pour la base de ce cadre du parti Anadec et membre de la dynamique progressiste d'IPRO. C'est le candidat qui a beaucoup plus de voix qui est proclamé élu. Chose grave, lors de la publication, on a eu la saignée à y publier, M. Bobamiso comme étant vainqueur, pendant que la population a exprimé valablement leur souhait de porter leur choix sur ma modeste personne. Plus que rassurant, Kevin Bolamba s'en remet à la cour pour une suite favorable. Nous demandons à ce que la justice soit faite pour que je sois rétablie dans le jour à venir. J'ai toute la preuve possible. Et rassurez-vous qu'on a déjà saisi la justice, bientôt là, la justice sera faite. Le dénommé papa social pour les mamans de Baroumbou, toujours proche de sa base, ne compte pas renoncer à ses idéaux, ses convictions politiques pour un Congo plus dynamique. Et puis l'élu des Calémi, Christian Kitungwa, a tenu à remercier ses électeurs. Il promet de prendre son rôle de parlementaire au sérieux et de toujours défendre les intérêts de la population. Mesdames et messieurs, chers Calémiars, c'est avec une grande émotion que j'endosse aujourd'hui cette lourde responsabilité des députés nationaux élus de la ville de Calémi, dans le Tanganyika. Merci aux électeurs que vous êtes pour avoir témoigné de votre confiance à ma modeste personne. C'est le résultat qui m'est ravi et en même temps une charge pour moi. C'est donc en ce jour une belle opportunité pour moi de vous remercier, vous tous qui avez œuvré pour me faire connaître, vous tous qui avez cru en moi en contaminant de cette sympathie d'autres personnes dans la province du Tanganyika, plus particulièrement dans la ville de Calémi. Je ne saurais oublier tous ceux qui n'ont pas fait le choix sur ma personne au nom de la tolérance et de la démocratie. C'est ci pour dire que je suis l'élu de toutes et tous dans un esprit d'écoute. Je voudrais également profiter pour remercier tout le mien, candidats, ces cadres de l'avenir du Congo, ACO, et ceux de l'Union sacrée. Votre sportivité et votre soutien m'ont permis de prendre part à un challenge, une expérience extraordinaire, dont l'issue se révèle formidable. Avec cette présente victoire, une page se tourne, m'obligeant ainsi donc saluer le travail accompli grâce à chacun de vous et à chaque membre de mon équipe de la campagne. Cela mérite considération et respect. Je garde tout de même à l'esprit que c'est un mandat bien limité. D'où mon engagement à m'investir corps et âme. Le coordonnateur de l'Alliance des pros Etienne Chisekedi Ouamouloumba rend un vibrant hommage au président de la République, réélu pour son discours d'investiture balayant tous les secteurs de la vie nationale. Jean-Pierre Lissanga Bonganga salue également la mise sur pied de la plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé qui se fixe comme objectif la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Chisekedi. L'APT me remercie et félicite tels les peuples congolais en général et Kinois en particulier pour avoir répondu massivement à l'appel de mobilisation lancée par elle en vue d'assister à la cérémonie d'investiture de son excellence monsieur Chisekedi Chilombo Félix Antoine réélu avec 73,34% pour un second mandat à la magistratie suprême de la République démocratique du Congo. L'APT me rend un vibrant hommage au président de la République pour son discours d'investiture visionnaire et de haute portée balayant tous les secteurs de la vie nationale. Par ailleurs l'APT me salue l'heureuse initiative de la mise sur pied d'une plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé qui se fixe pour l'objectif principal la matérialisation de la vision du président de la République largement exprimée lors de la campagne électorale au travers des stratégies d'une gestion efficiente de notre pays. Il est aujourd'hui aberrant de considérer la création du PCR comme une fronde ou une rébellion au sein de l'Union sacrée de la nation dans la mesure où une des figures de proue du PCR à savoir Tony Kankouchik dirige une méga plateforme composée de cinq régroupements et un mouvement politique. Après avoir effectué pendant plus d'une année la campagne de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance à travers le pays l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé constate qu'il existe certaines sociétés principales qui accusent des difficultés à l'interprétation pour le directeur général de l'ARSP. C'est un débat déjà dépassé et il faut passer à l'exécution. En son article 6 la loi sur la sous-traitance en RDC accorde la fourniture des biens et des prestations de services aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre d'interprétation de cette loi et ses mesures d'application les représentants du groupe Glincor ont été rencontrés le numéro 1 de l'ARSP. Quand il y a un problème d'interprétation nous avons l'avantage de pouvoir en parler avec le directeur général et ce qu'il fait c'est qu'il permet à ses équipes de pouvoir travailler avec nos experts pour pouvoir justement arriver à un accord sur la compréhension ou l'interprétation de la loi. Mais nous sommes déjà conformes avec la loi sur la sous-traitance et nous employons des sous-traitants congolais alors il y a certains points sur lesquels nous sommes encore en train de trouver je ne dirais pas un terrain d'entente mais nous sommes en train de discuter pour avoir la même compréhension de la loi. Donc nous sommes en train de nous aboutir mais nous sommes en discussion. Le DG Miguel a pour sa part souligné que cette disposition légale mérite absolument d'être respectée par toutes les sociétés principales du pays. Ce qui est vrai, il n'y a aucune société en République démocratique du Congo qui sera épargnée à l'application de la loi sur la sous-traitance et il n'y aura aucune exception d'une société qui sera exonérée de la loi sur la sous-traitance parce que la loi sur la sous-traitance ou la sous-traitance elle-même c'est une chaîne de valeurs et cette chaîne de valeurs doit profiter aux entreprises congolaises. L'objectif est de faire accéder les Congolais au marché de la sous-traitance et faire participer les Congolais à la chaîne des valeurs qui est aujourd'hui un combat non-médit du président de la République. Il a par ailleurs annoncé pour d'ici peu la publication des résultats de contrôle effectués dans l'espace Grand Katanga. Après les lancements officiels à Kinshasa du Front Commun de la Jeunesse initié par les jeunes entrepreneurs dont Israël Mboui son bureau exécutif était en conférence de presse ce jeudi à l'hôtel Memling afin d'éclairer l'opinion sur la principale mission qu'à cette nouvelle plateforme qui vient promouvoir la jeunesse congolaise pour sa participation active dans la gestion de la chose publique. Nathan Diamouete était présent pour le camp de Télé 50. Le président national de la plateforme des jeunes Front Commun de la Jeunesse dont Israël Mboui et toute son équipe ont accordé aux professionnels de médias un moment d'échange fructueux au cours duquel ils ont mis en exergue les principaux objectifs de cette plateforme qui vient promouvoir la jeunesse congolaise dans la gestion de la chose publique. Prenons la parole dans une série des questions réponses dont Israël Mboui a réitéré l'engagement qu'a le FCJ à défendre le droit et les intérêts des jeunes à promouvoir leur participation accrue dans la société et à leur offrir des opportunités pour s'épanouir. Il était grand temps qu'il y a des jeunes qui comprennent les choses chacun dans son domaine chacun dans ce qu'il fait chacun dans ce qu'il maîtrise le mieux possible de venir nous imposer de venir nous batailler nous battre. L'actualité oblige ces braves jeunes congolais se sont livrés également à répondre aux questions liées aux grands enjeux de l'heure notamment en politique et donc selon eux sont appelés à agir en vue de valoriser la place de la jeunesse congolaise dans le pays. Alors en ce moment où le Congo doit accoucher d'un bel avenir je pense que le président lui et lui seul a le droit de nommer un informateur sinon un formateur du gouvernement il ne doit pas le faire sous une pression quelconque nous attendons du président de la République une surprise un jeune peut-être qui ne vient pas de tout ce camp un jeune qui vient d'ailleurs qui peut matérialiser sa vie. Tout récemment le Front commun de la jeunesse a travaillé pour faire avancer la cause importante de la jeunesse à travers des campagnes sur l'entrepreneuriat de jeunes, l'emploi et l'autoprise en charge. Après cette conférence de presse l'équipe du FCJ s'engage à vulgariser leur vision en faisant des descentes à travers toute la République démocratique du Congo. En sport pour finir vous le savez les Léopards de la RDC se sont qualifiés pour les 8ème des finales de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir fait un match nul de zéro but partout avec la Tanzanie lors de la 3ème et dernière journée du groupe F au stade Amadou Koulibaly à Korogo en Côte d'Ivoire. C'est nul l'a donc condamné par contre la Tanzanie mais a profité à la Côte d'Ivoire qui passe en 8ème de finale comme 4ème meilleur 3ème notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire Christian Bocaya a pris les réactions de quelques fauves congolais. Contre les TAFAS stars de la Tanzanie les Léopards ont fait l'essentiel ils ont fait le plus important le plus important était de se qualifier en 8ème de finale quels que soient les résultats soit un match nul soit une victoire ils avaient bien sûr deux options alors l'option qui a marché c'est bien sûr celle de match nul puisqu'en face la Tanzanie était venue aussi chercher sa qualification puisque dans ce groupe F toutes les équipes étaient encore éligibles à la qualification un but de la Tanzanie allait peut-être réchambuler les calculs du côté de la RDC heureusement que les poulains de Sébastien de Sabre ont pu mettre les pieds sur le ballon pour empêcher l'équipe Adversa de pouvoir marquer contre l'Egypte déjà en 8ème de finale les léopards sont sereins ils sont confiants puisque le premier objectif il est atteint c'est lui de se qualifier au deuxième tour les secondes ça reste bien sûr cette finale oui cette finale contre l'Egypte l'Egypte ça reste quand même une grande nation bien qu'en difficulté depuis le début de cette canne mais l'Egypte ne viendra pas en victime expiatoire déjà en 8ème de finale les léopards ont les morales bombées étoffées bien sûr pour aller affronter ces géants je vous propose d'ailleurs de les écouter tour à tour puisqu'ils ont défilé ici dans la zone mixte ils ont donné aussi leurs impressions on connait l'Egypte c'est une très bonne équipe mais on a bien vu que cette canne il n'y a pas une équipe sûre qui peut aller nous on va continuer à faire notre boulot on ne retient que la qualification ce soir donc il faut être content de ce qu'on a fait dans la canne il n'y était pas ce soir on se retrouve en 8ème de finale donc ce soir on va bien profiter et demain on va se retourner vers le match contre l'Egypte on n'a pas peur du Maroc on n'a pas peur de l'Egypte on n'a pas peur de la Tanzanie on va aller dans tous les matchs fort dans tous les matchs il faut faire un gros match parce qu'on voit dans cette compétition même les grosses équipes qui sont déjà sorties ça veut dire dans tous les matchs ils vont vraiment donner le meilleur il a fait grâce on est qualifié premier objectif cette canne c'est pas facile c'est pas facile pour imposer c'est pas facile mais bien sûr dans la vie il faut apprendre chaque jour chaque jour mais les plus importants sont là voilà qui m'est fait à ce journal place au rappel de titre les implications de la rivalité et thèse Unichine-Ruixi c'est le titre de la thèse de doctorat du président honoraire de la RDC Joseph Kabila validé ce jeudi à l'université de Johannesburg assassinat de Sheriben Okende sa famille accorde 72 heures au procureur de la République afin qu'elle soit fixée sur l'enquête faute de quoi elle se propose de conduire l'illustre disparu dans sa dernière demeure Formation du gouvernement à plus de 400 jeunes ressortissants de la province du Sud qui vous supplient à travers une pétition l'opposant Augustin Matata Pogno de Salier au président Tshisekedi en vue d'apporter son aide pour la réussite de son second quinquennat Cannes Cove d'Ivoire 2023 qualifiée en huitième des finales sans briller la RDC va croiser l'Egypte le dimanche 28 janvier prochain Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50 Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada